Il est facile de comprendre pourquoi Chi Sekedi remportera les élections en RDC en se basant sur le nombre de personnes présentes à CES, rassemblement de campagnes, partout où il est allé. Pour moi, ce n'est pas seulement le nombre de personnes qui ont afflué en grand nombre, mais aussi les réalisations qu'il a accomplies jusqu'à présent, notamment la construction d'infrastructures telles que l'aéroport de Colvessi. Six campagnes nous ont donné l'occasion, en tant qu'étrangers, d'en savoir plus sur la RDC, un pays immense et magnifique. Une autre chose que j'ai remarqué est le discours lors des campagnes électorales, qui consiste principalement à cibler Kagame et le Rwanda, ainsi qu'à associer Katumbi au Rwanda. Je pense qu'il est nécessaire de sensibiliser les Congolais pour qu'ils puissent savoir qui est à l'origine des problèmes. La dernière phase de la campagne électorale en République démocratique du Congo est marquée par une radicalisation des discours de Félix Chisekedi, centré sur un axe essentiel, le Rwanda et ses potentiels candidats. Lors de quasiment chacun de ces meetings dans l'est du pays, le président sortant pointe du doigt de manière systématique la responsabilité de Paul Kagame dans le drame sécuritaire et humanitaire sévissant dans la partie orientale de la RDC. Il remonte le fil de l'histoire et va jusqu'à accuser l'AFDL. Notre objectif sera de refermer la parenthèse ouverte en 1997 par l'ingérence de nos voisins belliqueux à travers l'AFDL. Nous pourrons mettre fin à cette période douloureuse et sombre pour la RDC, a déclaré Félix Chisekedi le 10 décembre à Goma. Le même jour, à Makanza, dans la province de l'Équateur, Jean-Pierre Bemba, membre du Présidium de l'Union Sacrée, la plateforme politique de Félix Chisekedi, a poussé plus loin les accusations. Paul Kagame a préparé ses partisans qu'il finance. Les connaissez-vous ? Ils se préparent à prendre la tête du pays pour nous soumettre à l'esclavage comme en 1997. Quel est le nom de ce candidat ? Moïse Katumbi, répond la foule. Sachez que celui que vous avez cité avait également financé l'AFDL en 1997. Il est l'un des financeurs. Si nous avons souffert, c'est aussi sa faute. Même s'il n'était pas un combattant armé, il avait fourni l'argent pour faire partir Mobutu. Et il ajoute, Katumbi est devenu gouverneur du Katanga. Il était l'homme de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila, vis-à-vis de Paul Kagame, avez-vous compris le lien ? Il vient avec la peau du chat, mais ceux sont des léopards. Nous ne sommes pas dupes. Ils nous ont trompés une première fois et ne nous tromperons pas une seconde. Ancien chef rebelle, l'ex-pensionnaire de la prison de la CPI a également exposé les raisons de son engagement armé. J'ai pris les armes. Ce n'était pas contre le pays, mais contre l'ennemi qui voulait nous asservir. Nous les avons chassés. Makanza a aussi sacrifié ses enfants pour se battre pour le pays. Voulons-nous que l'ennemi pénètre à nouveau notre territoire ? Je vous dis que c'est une question de territoire, de notre terre. Nous n'avons qu'un seul candidat, Félix Tshisekedi. Écoutez-moi, je suis votre frère. Je ne suis pas ici pour des aventures. Ces discours tenus par les membres de l'Union sacrée, et notamment par Félix Tshisekedi, semblent s'éloigner davantage des programmes politiques. La campagne électorale du candidat président numéro 20 en République démocratique du Congo s'est poursuit des plus belles. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu successivement deux meetings à Mahagi et à Boutembo. Dans les territoires de Mahagi, Provence des Litoris, une marée humaine attendait les couples présidentiels. A l'aéroport d'Enzale, la population a accompagné le président de la République, candidat à sa propre succession jusqu'à la place du bâtiment administratif territorial, où un second mandat lui a été promis. Le 20 juge de l'Union sacrée, ce qui veut dire, que vous puissiez d'avoir un d'un des bâtiments, que vous suspendez les familles, que vous puissiez de l'un des familles, que vous avez à vivre, que vous devriez à faire la confiance. Oui. 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 Yavouana, vous mouni, t'obandaki nan du Kambo, t'obengi, gratuite, y'a enseignement primaire. So qui veut salina y'kontians, vokessina, bavouana, vokoumata, gratuite, vokoumata, et vokoutape na secondaire. Dans la ville de Boutembo, Provence du Nord-Kivu, même mobilisation, un accueil délirant, la population en effervescence a offert un banc de foule à Félix-Antoine Tiseguedi-Chilombo ainsi qu'à la première dame, Denise Nyaqueru-Chisekedi. Sous les lieux du meeting, son électorat a pris un engagement ferme de lui renouveler sa confiance. A tous les deux meetings, le président de la République, Félix-Antoine Tiseguedi-Chilombo, a évoqué ses réalisations et projets en faveur de la population, notamment le programme de l'agriculture, la construction des routes agricoles et d'intérêts communautaires, le courant et l'eau potable, ainsi que la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire, sans oublier la gratuité de la maternité. Tous les classiques de l'Union sacrée, des Litoris et du Nord-Kivu étaient présents au lieu de rendez-vous. Félix-Antoine Tiseguedi exprime sa gratitude aux familles de Béni pour avoir envoyé leurs enfants dans le mouvement Ouazalendo, mouvement d'autodéfense. Pour lui, c'est une preuve de patriotisme. Reportage de Pierre Kibambé-Soumouissa. Félix-Antoine Tiseguedi-Chilombo ne s'est pas seulement arrêté à Goma. Le candidat numéro 20 qui se représente aux urnes en vue de sa réélection pour son deuxième mandat constitutionnel est allé aussi dans le Nord-Kivu profond en proie aux exactions des terroristes de Toubord. A béni la population meurtrie par la guerre à répétition a accueilli massivement celui qu'elle considère comme les libérateurs au vu de son engagement à restaurer la paix durable dans l'Est de la RDC. C'est assez bien. ... ... ... ... ... Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo a eu de mots forts, de réconfort à l'endroit de cette population, victime de la barbarie des terroristes ougandais des ADF et autres fauteurs de troubles. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501